... Merci d'accueillir cette conférence. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous parler de cet enchanteur mélancolique. Un petit parcours pour vous présenter ce grand poète, un parcours qui sera nécessairement sélectif et incomplet. Je vais évoquer la vie d'Apollinaire et sa poésie, au moins un peu. Apollinaire est né le 26 août 1880 et il est mort le 9 novembre 1918, à 38 ans. 9 novembre 1918, c'est pourquoi j'avais proposé à l'université permanente d'accueillir cette conférence pour ce qui est presque le centenaire de la mort d'Apollinaire. En fait, il y a 99 ans qu'il est mort aujourd'hui, l'an prochain, à la date du 9 novembre, il y aura 100 ans. Je vous propose de commencer par quelques images souriantes et une évocation contrastée. Nous sommes le 31 juillet 1914. Apollinaire revient de Deauville, en auto, avec son ami André Rouvert. Ils arrivent à Paris au petit matin. 1er août 1914, c'est la date de la déclaration de guerre. Apollinaire et André Rouvert vont alors dans une petite officine, une baraque qu'on appelait de photocinéma, où l'on prend des photos en rafale. Et la technique d'aujourd'hui permet d'animer ces photos en rafale. Et vous allez voir pour 10 secondes, sans son, Apollinaire et son ami. C'est très bref, mais ça nous donne le plaisir de voir un Apollinaire souriant. Ses deux amis, en ce jour où la guerre allait les appeler, voulaient préserver un instant de gaieté légère et insouciante. Apollinaire a toujours essayé de cultiver cette gaieté en lui et de la faire partager. La vie d'Apollinaire, trop courte, fut placée sous le signe de l'aventure, de l'enthousiasme, de la générosité, de l'émerveillement, du rire. On a souvent commenté le rire d'Apollinaire. En même temps, cette vie fut placée sous le signe du tourment et de la mélancolie. Et ces deux aspects se combinent toujours dans le caractère même d'Apollinaire et dans sa poésie. La joie, la volonté de préserver cet émerveillement et ce vide dans lequel vient se nicher une mélancolie qui peut se creuser très profondément. Il reste ainsi un enchanteur mélancolique. Alors, je vais vous proposer un petit parcours, grosso modo en deux temps. Premièrement, Apollinaire jusqu'en 1913. 1913, on va le découvrir, c'est la date de publication aussi de son premier grand recueil de poésie alcool. Et puis ensuite, nous verrons Apollinaire de 14 à 18. Évidemment, le temps se resserre. Il reste quatre ans à Apollinaire à vivre quand la guerre se déclare. Alors, regardons Apollinaire. Son enfance et sa vie itinérante. Il naît le 25 août 1880 à Rome. Sa jeune mère s'appelle Angelika de Kostrowitski. Elle est la fille d'un petit noble polonais qui, après avoir servi dans les armées du tsar, avait fini par s'installer à Rome où il avait la charge de camérière d'honneur de KPDP auprès du pape Pie IX. Cette jeune fille s'est vite révélée tout à fait indépendante, avec une indépendance qui avait quelques aspects scandaleux, libres, déterminés. Elle vécut pour l'essentiel de ses charmes et de ses gains au casino. Tout en devant se confronter souvent aux dettes, à la pauvreté, tout en cherchant à s'en sortir dans des directions peu glorieuses, elle restait habitée par une fierté aristocratique et elle avait un caractère très impérieux qui pouvait conduire à une certaine arrogance. C'est une figure très importante pour Apollinaire. Sa mère a été assez tyrannique à son égard pendant longtemps. Apollinaire n'a jamais su qui était, n'a jamais vu son père. sa mère lui confia qu'il était le fils d'un officier italien et notre futur poète, notre poète à sa naissance, notre bébé poète, fut déclaré sous le nom de Guileimo Alberto Alberto Vladimiro Apollinare de Kostrovitsky. Ce qui fait... Ça surprend, n'est-ce pas ? Ce qui fait que le nom officiel qu'Apollinaire aura sur les documents qui seront laissés en France ensuite, c'est Wilhelm de Kostrovitsky. Le nom de Guillaume Apollinaire est donc un nom choisi par le poète. Guillaume, parce que c'est la traduction française de Wilhelm, mais Apollinaire, parce que c'est l'un de ses prénoms dans son acte de naissance à Rome. Et c'est aussi un prénom de son grand-père qui était soldat, officier. Et puis, évidemment, Apollinaire, c'est Apollon, et Apollinaire plaçait son nom de poète sous le signe du dieu de la poésie grecque. Vous aurez donc noté qu'Apollinaire n'est pas français. Il n'a pas la nationalité française. Il est de souche polonaise, la Pologne est devenue une possession russe. Vous connaissez les misères de la Pologne. Elle est russe, et il est donc, aux yeux du droit, un sujet russe. C'est quelque chose qui sera compliqué à gérer pour lui. Il aura du mal à obtenir la nationalité française. Nous le verrons. Guillaume vit donc ses premières années à Rome. En 82, il a un demi-frère, Albert, fils d'un autre père. Les enfants suivent leur mère dans des itinéraires un peu troubles, nombre d'éménagements, beaucoup de provisoires, un certain nombre de départs précipités. Une mère qui se fait reconnaître sous différents noms au fil de ses différentes stations, en Italie et puis ensuite en Europe. Guillaume vit donc ses premières années à Rome. Il est placé auprès d'une nourrice et sa première langue parlée, c'est l'italien. Il apprend l'italien avec un peu de difficulté, dira-t-il plus tard. La famille arrive en 1887, Apollinaire à 7 ans, à Nice, pardon, à Monaco, Nice sera pour plus tard, dans peu de temps, à Monaco. Angelica fréquente assidûment la salle de jeu de Casino de Monte Carlo. Apollinaire est inscrit au collège Saint-Charles où il fut élève pendant 10 ans. Puis à 16 ans, il arrive à Nice où il fait sa classe de rhétorique. C'est un bon élève, appliqué, sérieux, qui se fait récompenser par beaucoup de prix. On a la liste de ces prix qu'il reçoit année après année. Il est très pieux dans ces jeunes années. Il est habité par cette conviction religieuse qu'il va bientôt abandonner vers l'âge de 18 ans, mais qui continuera à constituer quelque chose en lui et qui se marquera aussi dans sa poésie. Voilà. Il n'est admis qu'à la première partie du baccalauréat et du coup, il décide d'arrêter ses études. Le voici en 99. À 19 ans, sa mère l'emmène avec son frère pour trois mois dans une pension des Ardennes belges dans la petite ville de Stavelot. Sa mère voulait tenter sa chance au casino dans la ville voisine de Spa. Les deux enfants sont placés dans une auberge toute simple et c'est pour eux aussi l'occasion de découvrir un tout autre climat que le climat de la Méditerranée. Ils sont dans ses Ardennes avec un paysage géographique et culturel que le jeune Apollinaire découvre avec grand plaisir. Je m'amuse à prendre deux minutes pour vous raconter le recours assez rocambolesque qui va suivre. La mère se fait fermer les portes du casino de Spa. Elle dit donc que je rentre à Paris. Les enfants sont toujours dans l'auberge pension et elle fait savoir aux enfants qu'elle n'a pas les moyens de payer la note de l'auberge. Donc elle leur dit attention écoutez-moi bien vous préparez vos affaires vous partez la nuit pas de bruit vous traversez la forêt vous arrivez à la gare de le nom m'échappe mais peu importe à la gare vous me pardonnerez qui vous permettra de rejoindre Namur. Et voilà comment les enfants vont finalement revenir à Paris l'aubergiste découvre le lendemain matin que les enfants sont partis à la cloche de bois et on a encore des coupures de presse où on s'étonne de ces petits français qui sont partis sans payer leurs notes au restaurateur. Voilà. Continuons ce petit parcours Apollinaire en 99 à son retour de Savlo Apollinaire un an après un an après en 1901 Apollinaire qui cherche à faire quelque chose de sa vie et à gagner un peu d'argent trouve une occasion qui va beaucoup compter pour lui il a donc 21 ans il est embauché pour être le précepteur d'une petite fille de 8 ans dans une famille aristocratique en Allemagne il part donc et il s'éprend de la jeune gouvernante Annie Pleden anglaise de la maison vous le savez pour beaucoup pour tous peut-être Annie Pleden ne répond pas à son attente et à la violence de ses désirs donc il découvre le Rhin et c'est continué cette exploration dans cet univers géographique et culturel mythologique aussi qu'il avait commencé à entrevoir en étant à Stavelo il voyage en Allemagne ses voyages le conduisent à Hanovre Berlin Prague Vienne Munich en septembre 1902 il écrit des textes il écrit des poèmes en septembre 1902 il revient à Paris il revient à Paris laissons donc Annie Pleden et retrouvons Apollinaire que fait-il alors à Paris 1902-1907 c'est la bohème les petits boulots et beaucoup de lectures et beaucoup d'écritures avec l'appui du compagnon de sa mère Jules Veigne rencontré au casino de Monte Carlo il trouve une place dans une banque et il est un peu amusant pour nous d'imaginer ce jeune homme travaillant dans une banque deux ans après son entrée dans cette banque pas de chance pour lui la banque ferme alors devinez où il se retrouve il devient le rédacteur en chef du guide des rentiers domaine dans lequel il n'a strictement aucune compétence il cherche à s'en tirer c'est en 1907 qu'Apollinaire décide d'arrêter ses petits boulots alimentaires il décide qu'il va vivre désormais de sa plume il a déjà écrit beaucoup de poèmes et dans les mêmes temps il décide de quitter la maison familiale la maison où est sa mère et Jules Vein son compagnon pour vivre de façon indépendante il a quand même 26 ans quand je disais que sa mère exerçait sur lui une emprise impérieuse et quelque peu tyrannique Apollinaire veut enfin vivre un peu seul et un peu loin de cette emprise qui pèse sur lui en même temps qu'il est très très profondément attaché à sa mère il écrit beaucoup de poèmes il a déjà écrit beaucoup de poèmes sont arrivées les premières publications dans les revues littéraires un certain nombre de ses poèmes paraîtront dans la revue dans le recueil pardon Alcool en 1913 en 1903 il fonde une revue le festin d'Essope avec quelques amis dont un ami dont nous allons reparler qui s'appelle André Salmon très grand ami qui restera très lié à Apollinaire pendant toute sa vie le festin d'Essope connaît neuf numéros il s'arrête un an après son lancement c'est difficile Apollinaire connaît des temps difficiles il gagne peu d'argent et il n'est pas encore vraiment reconnu mais il fait des rencontres heureuses ce sont d'abord les amitiés littéraires Apollinaire sait que là sera sa vie dans la poésie dans la littérature dans l'écriture son bonheur c'est d'explorer les mots de réjouir les cœurs par le pouvoir d'enchanter les mots et d'émerveiller il noue des amitiés avec de jeunes poètes alors André Salmon dont je viens de vous parler un autre homme dont vous connaissez peut-être le nom André Billi et puis aussi dans une amitié moins moins intense Alfred Jarry autre figure remarquable de ce début du XXe siècle ces rencontres heureuses ce sont aussi les rencontres avec les peintres Apollinaire a rencontré ces peintres dans ce lieu si célèbre le bateau Lavoire à Paris qu'il fréquente beaucoup la peinture nouvelle aux yeux d'Apollinaire ouvre des chemins nouveaux avec ses moyens propres elle explore ces vastes et étranges domaines qui fascinent le jeune poète Apollinaire s'est trouvé au coeur de cette effervescence artistique picturale et littéraire qui caractérise les premières années du XXe siècle en France c'est à Paris que s'invente la peinture moderne et c'est pour une bonne part à Paris que s'invente avec Apollinaire au premier chef la poésie moderne à partir de 1905 Apollinaire joue un rôle très important pour soutenir les peintres par les articles qu'il publie dans ses revues dans plusieurs revues et c'est le moment de parler de la rencontre qu'Apollinaire fait avec Picasso avec le jeune Picasso en 1904 s'est noué alors une grande amitié ils ont presque le même âge Apollinaire a 24 ans Picasso en a 23 tous les deux sont étrangers tous les deux ont une vie qui a été bousculée et je vais vous montrer seulement quelques images qui vont témoigner de cette amitié qui a été exceptionnelle par exemple ce dessin envoyé par Picasso griffonné à Apollinaire je ne te vois plus tu es mort et vous voyez qu'Apollinaire un peu dandy un peu rentier un peu trader dirions-nous aujourd'hui passe devant la bourse de Paris façon qu'a Picasso de jouer avec le travail douteux qu'Apollinaire a fait dans ses banques autre image 1911 Apollinaire est là dans l'atelier de Picasso je continue voici une carte colorée qu'Apollinaire envoie à Picasso pour sa fête franchissons les années Apollinaire meurt Picasso veut lui offrir un monument dans un espace public à Paris il faudra beaucoup de temps pour que ce monument soit installé un monument est installé c'est la seule statue dans un espace public de Picasso à Paris elle est dans un square du quartier latin c'est un buste en bronze de Dora Mar sur le socle de ce buste est écrit Aguillaume Apollinaire et sur le côté gauche de ce socle cette inscription ce bronze oeuvre de Pablo Picasso est dédié par lui à son ami Guillaume Apollinaire 1959 il y a quelque chose de touchant à être devant cette tête de Dora Mar mais Picasso avait un rêve qu'il n'a pas pu réaliser c'était de dédier un autre monument à son ami un monument étonnant nous n'en avons qu'une maquette et cette maquette elle est au musée d'art moderne de New York c'était une grande construction de ces tubulures dans lesquelles on peut reconnaître un rond rouge qui peut faire penser à une tête et alors en cherchant bien on peut voir et puis on tourne autour de cette grande sculpture qui était destinée à faire 3 ou 4 mètres de hauteur on pouvait reconnaître un homme qui tenait les reines d'un attelage on peut penser que c'est la version d'Apollinaire de l'origine de Delphes mais c'est un Apollinaire vide et creux alors ça c'est pour soutenir votre attention je vous dirai pourquoi tout à l'heure pourquoi Apollinaire se disait c'est lui rendre un bel hommage que de faire une sculpture en vide et en creux ce n'est pas du tout parce qu'il pensait qu'Apollinaire était un poète vide et creux vous vous en doutez bien un dernier témoignage je vais vous proposer d'écouter une minute seulement un extrait d'un documentaire qui a été consacré à Picasso et nous sommes alors dans les dernières heures de la vie de Picasso le dimanche 8 avril 1973 Jacqueline est inquiète Pablo vient de passer une mauvaise nuit Jacqueline a fait venir le médecin Pablo a le souffle court il parle d'Apollinaire des amis d'autrefois où es-tu Jacqueline ? demande Pablo dans un souffle nous l'avons déjà sauvé docteur il n'a pas le droit de me laisser Pablo tend la main et meurt à 11h45 il avait 91 ans il y a quelque chose de très émouvant d'entendre Picasso à la veille de sa mort demander des nouvelles d'Apollinaire évoquer Apollinaire son médecin a dit qu'il a souvent demandé Apollinaire et qu'il a souvent parlé de son ami dans ses derniers instants le musée Picasso à Paris a décidé il y a peu d'ouvrir une petite salle qui est consacrée à cette amitié entre Picasso et Apollinaire c'est Apollinaire qui présente Braque à Picasso il signe la préface de la première exposition Braque à Paris à la galerie Kahnweiler il aime les peintres et les soutient et il publie en 1913 vous le voyez cet ouvrage les peintres cubistes dans lesquels il parle de il consacre des chapitres à Picasso à Braque à Jean Metsinger à Juan Gris à Marie Laurent Saint à Fernand Léger à Francis Picabia à Marcel Duchamp et à Raymond Duchamp il y a eu à l'Orangerie en 2016 une exposition consacrée à cette relation d'Apollinaire et des peintres Apollinaire le regard du poète il y a un catalogue de l'exposition qui est toujours disponible vous avez entendu parmi ces peintres il y a une jeune femme Marie Laurent Saint la voici Marie Laurent Saint ce qui brûle Apollinaire c'est le désir de la poésie mais c'est aussi le désir d'aimer c'est cette force de l'amour qu'il habitera jusqu'à la fin de sa vie de l'amour il éprouve les éblouissements il éprouve aussi les tourments et sa vie aura été ponctuée de nombreuses rencontres elles ont commencé à 19 ans à Stavlo dans ses Ardennes où il rencontre une jeune fille qui s'appelle Marie on entendra parler de cette Marie 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 Laurent Saint vous voyez ici ce tableau qu'elle peint en 1908 Apollinaire est là peint avec Picasso avec la compagne de Picasso tout à fait à droite Fernand d'Olivier et avec le chien ou la chienne plutôt de Picasso qui s'appelle Frica je crois enfin je vous garantis pareil et après tout ça n'a pas beaucoup d'importance cet amour a été compliqué ces années ont été enthousiastes et tourmentées et la rupture douloureuse s'impose en 1912 Marie Laurent Saint dira à Claude Mauriac en 1946 Picasso est le seul homme dont on puisse dire qu'il est influencé Apollinaire nous arrivons à 1913 Alcol parait avec en frontispice un portrait cubiste d'Apollinaire fait par Picasso avant 1913 Apollinaire aura beaucoup écrit il a beaucoup publié déjà dans des revues littéraires mais c'est à 33 ans qu'il publie son premier livre de poésie il n'est pas encore très très connu ce livre se vend la première année à 213 exemplaires c'est aujourd'hui le livre qui se vend le mieux en France de tous les ouvrages de poésie Alcol le recueil est très hétéroclite fait de pièces diverses écrites en des moments différents je ne peux pas vous présenter l'ensemble de ce recueil dans sa richesse complexe dans ses disparates voulues mais je vous propose d'écouter trois poèmes car il faut bien que nous entendions la poésie d'Apollinaire et je vais vous proposer de commencer par le poème le plus connu celui-ci le pont Mirabeau voici d'abord le pont Mirabeau sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent la joie venait toujours après la peine vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure les mains dans les mains restons face à face tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards l'onde s'y lasent vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure l'amour s'en va comme c'est au courant l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure passe les jours et passe les semaines ni temps passé ni les amours reviennent sous le pont Mirabeau coule la Seine vienne la nuit sonne l'heure les jours s'en vont je demeure sur le pont Mirabeau on trouve cette plaque où est reproduite la première strobe du poème qu'on vient d'entendre c'est un poème dans lequel Apollinaire dit sa peine d'avoir rompu avec Marie-Laurencin ce poème s'appelle le pont Mirabeau ce poème semble écrit très simplement un peu comme une chanson de l'ancienne poésie d'ailleurs Apollinaire s'inspire tout à fait du rythme d'une poésie qu'il a trouvé dans un recueil de poésie du Moyen Âge mais le pont Mirabeau que nous voyons tout à l'heure est un pont moderne c'est le premier pont métallique de Paris il a été construit après la tour Eiffel et inauguré en 1896 le décor est là nous ne sommes pas dans l'ancien temps nous sommes dans le Paris moderne comme vous connaissez le poème zone dont je ne vais pas parler qui commence par ces deux vers bergères au tour Eiffel le troupeau des ponts belle ce matin donc ce poème là si simple conjugue déjà en lui son cadre dans la modernité et cette musique qui pour une part vient de l'ancienne poésie je vous propose de continuer avec un deuxième texte pas dans son entier bien sûr dans ses sept premières strophes seulement la chanson du mal aimé en 1903 puis en 1904 Apollinaire a essayé de retrouver Annie Pleden en allant la rencontrer à Londres ces deux rencontres se solent par un échec le deuxième et le plus radical Annie Pleden décide de s'éloigner radicalement et elle part aux Etats-Unis Apollinaire écrit alors cette complainte du mal aimé la chanson du mal aimé cette première strophe petite introduction et je chantais cette romance en 1903 sans savoir que mon amour a la semblance du beau phénix s'il meurt un soir le matin voit sa renaissance un soir de demi-brume à Londres un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches nous semblions entre les maisons ondes ouvertes de la mer rouge lui les hébreux moi pharaon que tombent ces vagues de briques si tu ne fus pas bien aimé je suis le souverain d'Egypte sa soeur épouse son armée si tu n'es pas l'amour unique au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades plaies du brouillard sanguinolant où se lamentaient les façades une femme lui ressemblant c'était son regard d'imméme la cigatrice à son cou nu sorti saoule d'une taverne au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même lorsqu'il fut de retour dans sa patrie le sage julis son vieux chien de lui se souvint près d'un tapis de haute lisse sa femme attendait qu'il revînt l'époux royal de sa comptale la de vaincre se réjouit quand il la retrouva plus pâle d'attente et d'amour pourrieux palis caressant sa gazelle mâle j'ai pensé à ces rois heureux lorsque le faux amour et celle dont je suis encore amoureux heurtant leurs ombres infidèles me rendirent si malheureux regret sur quoi l'enfer se fonde qu'un ciel d'oubli s'offre à mes voeux pour son baiser les rois du monde seraient morts les pauvres fameux pour elles eussent vendu leur ombre j'ai hiverné dans mon passé revienne le soleil de Pâques pour chauffer un cœur plus glacé que les quarante de Sébaste moins que ma vie martyrisée mon beau navire ô ma mémoire avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir adieu faux amours confondus avec la femme qui s'éloigne avec celle que j'ai perdue l'année dernière à Marion Bad et que je ne reverrai plus c'est le début d'un très long poème alors on est à Londres et vous voyez qu'il y a quelques notations qu'on pourrait dire réalistes mais ces notations sont immédiatement accompagnées par des images qui transfigurent le réel des images venues de la religion de la mythologie antique et des grands récits du passé vous avez entendu ces maisons de briques rouges on est à Londres entre ces maisons de briques rouges on voit couler cette onde ouverte de la mer rouge et du coup on voit arriver des images qui viennent de l'Ancien Testament je commande simplement ce nom il faut parfois des notes pour comprendre ce dont Apollinaire nous parle l'époux royale de Sacontale Sacontale c'est la femme du grand ancêtre mythique de la nation indienne ça fait partie des grands récits de l'Inde un peu plus loin vous avez entendu ce coeur plus glacé que les 40 de Sébaste alors certains d'entre vous ont peut-être ça déjà dans leur culture personnelle mais moi j'ai quand même dû chercher pour savoir qui étaient les 40 de Sébaste et bien les voilà les 40 de Sébaste on est en 320 en Arménie il y a une unité de la Légion Romaine qui se reconnaît pour chrétienne et les officiers s'y opposent et l'officier qui préside à cette opération décide de faire céder les 40 qui résistent et il les met sur un étang gelé il leur demande d'enlever leurs vêtements et il leur dit vous sortez vous retrouvez la voie raisonnable vous dites que vous n'êtes pas chrétien il y a des bains chauds qui vous attendent qui vont vous réchauffer et les 40 de Sébaste préfèrent mourir glacés sur cet étang gelé de Sébaste vous voyez les petites couronnes qui descendent du ciel pour les amener auprès de Dieu pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste moins que ma vie martyrisée on sourit un peu de la formulation quand on la met en rapport avec cette histoire je surveille le temps qui passe mais je vais quand même et je crois que ça va aller il faut que j'arrête oui ça va aller mais parmi les poèmes que Apollinaire a signalé comme ses poèmes préférés il y a ce poème plus long qui s'appelle Le voyageur dans Alcool Le voyageur il est publié la première fois en 1912 comme le pont Mirabeau avait été publié pour la première fois en 1912 mais vous allez le voir ce poème a une toute autre facture il est fait d'éléments qui semblent un peu hétéroclites et on peut avoir l'impression que Apollinaire procède à une sorte de collage écoutez ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant la vie est variable aussi bien que le rip tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures et de tous ses regrets de tous ses repentirs te souviens-tu vagues poissons arquées fleurs surmarines une nuit c'était la mer et les fleuves s'y répandaient je m'en souviens je m'en souviens encore un soir je descendis dans une auberge triste auprès de Luxembourg dans le fond de la salle il s'envolait un Christ quelqu'un avait un furet un autre un hérisson l'on jouait aux cartes et toi tu m'avais oublié te souviens-tu du long orphelinat des gares nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient et vomissaient la nuit le soleil des journées aux matelots aux femmes sombres et vous mes compagnons souvenez-vous-en de matelots qui ne s'étaient jamais quittés de matelots qui ne s'étaient jamais parlés le plus jeune en mourant tomba sur le côté et vous chers compagnons sonneries électriques des gares chants des moissonneuses traîneaux d'un boucher régiment des rues sans nombre cavalerie des ponts nuit livide de l'alcool les villes que j'ai vues vivaient comme des folles te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres j'écoutais cette nuit au déclin de l'été un oiseau langoureux et toujours irrité et le bruit éternel d'un fleuve large et sombre mais tandis que mourant roulait vers l'estuaire tous les regards tous les regards de tous les yeux les bords étaient déserts herbus silencieux et la montagne à l'autre rive était très claire alors sans bruit sans qu'on pût rien voir de vivant contre le mont passèrent des ombres vivaces de profil ou soudain tournant leur vague face et tenant l'ombre de leur lance en avant les ombres contre le mont perpendiculaire grandissaient ou parfois s'abaissaient brusquement et ces ombres barbues pleuraient humainement en glissant pas à pas sur la montagne claire qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu ses têtes en souviens-tu à la fin de l'été de matelots qui ne s'étaient jamais quittés l'aîné portait au cou une chaîne de fer le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresses ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant la vie est variable aussi bien que le rip le poème un peu mystérieux est encadré par ces deux vers ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant c'est un vers magnifique parce qu'on se dit quelle est cette porte la porte de la vie la porte de l'espérance il y a quelque chose qui bloque une avancée passionnément désirée il y a peut-être quelqu'un derrière cette porte qu'il veut retrouver et la gravité de ce premier vers elle est compensée par le caractère un peu souriant du vers qui le suit la vie est variable aussi bien que le rip le rip vous voyez cette petite carte c'est ce petit détroit où l'espace marin entre le baie et l'attique se resserre et l'on disait que le cours de la marée pouvait changer le cours du mouvement de l'eau pouvait changer plusieurs fois par jour dans ce petit détroit alors voilà l'un de ces de cette transfiguration que Apollinaire affectionne pour nous pour nous surprendre et nous étonner quant à ces deux matelots vous avez entendu on avait l'impression d'une sorte de comptine ces deux matelots les voilà quand même les deux matelots c'est Apollinaire c'est Guillaume et son frère Albert qui ont été très liés pendant leur enfance vous les imaginez par exemple partir tous les deux avec leur valise dans la nuit pour gagner la gare dont j'avais oublié le nom voilà ils ont vécu beaucoup de choses ensemble dans leur enfance et Albert a fait sa vie il est maintenant parti en Amérique au Mexique il reste très attaché à son frère et Apollinaire restent très attachés à Albert alors voilà vous avez entendu aussi ces quatre strophes qui étaient faites de de Catherine d'Alexandrin Rimé qui semblait avoir été écrit dans un temps où la poésie moderne en quelque sorte n'avait pas frappé à la porte c'est des poèmes comme on aurait pu les écrire dans la deuxième moitié du 19ème disons les choses comme ça fin de la première partie deuxième partie 1914 lors de mobilisation la guerre éclate Apollinaire demande à être mobilisé le 5 août il dépose une demande de recrutement pour la Légion étrangère en même temps qu'une demande de naturalisation sans suite pourquoi sans suite ? il faut que je vous raconte quelque chose cette demande est bloquée parce que la Joconde a été volée en 1911 je vous vois perplexe pourquoi cela concerne-t-il Apollinaire ? et bien Apollinaire s'inquiète immédiatement beaucoup parce qu'il avait un ancien secrétaire un belge Géry Pierret qui avait en 1907 et 1909 dérobé trois statues phéniciennes au Louvre et Apollinaire le savait Picasso avait d'ailleurs acheté deux de ses statues phéniciennes et si on se met à chercher si la police se met à chercher qui a volé ces statues évidemment ce qui intéresse la police c'est la Joconde mais tant qu'on y est c'est peut-être le même qui a volé la Joconde et au fond de lui Apollinaire se demande si c'est pas Pierret qui a volé la Joconde donc il est très inquiet il dit à Pierret mais ramenez immédiatement les statues volées au musée du Louvre faites les remettre au musée du Louvre je passe sur les détails les péripéties de cette affaire la police découvre qu'Apollinaire est lié à Pierret qui a volé des statuettes Apollinaire est interrogé il est arrêté il est mis en prison il passe cinq jours en prison à la santé Picasso aussi lui est longuement interrogé il n'est pas mis en prison la presse se déchaîne contre ce poète qui vandalise la poésie premièrement et qui deuxièmement est russe pas français et qui en plus se trouve compromis dans une affaire de vol qui montre bien que c'est un sujet très 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 vicieux je peux vous dire qu'Apollinaire a peur alors lui qui n'est pas français de l'expulsion dans des temps où la xénophobie connaît des accents sévères à Paris il est très soutenu évidemment par ses amis qui se mobilisent et il apparaît qu'il n'a rien à voir dans le vol de la jonconde ni même dans le vol des statuettes pénitiennes donc il est libéré mais on était là en août 1911 et il faut attendre janvier 1912 pour qu'un acte officiel de non-lieu soit prononcé donc vous voyez qu'Apollinaire qui veut devenir français se dit que il y a des obstacles et et si on a refusé la demande qu'il fait pour être enrôlé en 1914 c'est parce qu'on se dit c'est un sujet douteux un peu criminel et un peu russe donc on va pas s'embêter avec un loustique comme ça donc Apollinaire très déçu décide de retrouver la ville Nice qui est la ville de son enfance et c'est là qu'il fait deux rencontres qui vont être très importantes pour lui il rencontre d'abord Lou Louise de Coligny de Châtillon comtesse brillante libre aviatrice à ses heures André Rouvert qui la connaissait bien qui lui était de loin apparentée la décrivait comme spirituelle dégagée frivole impéteuse puérile sensible insaisissable énervée un peu éperdue ensemble en somme pardon elle fut pour un moment l'objet de l'amour fou d'Apollinaire et elle répond permettez-moi de parler en termes pudiques elle répond pendant un très bref moment à cet amour fou d'Apollinaire et puis elle décide après de s'éloigner elle restera cependant en contact épistolaire avec Apollinaire pendant de longs mois c'est ce qui nous vaut les poèmes à loup et c'est ce qui nous vaut aussi les lettres à loup qui n'auront pas été publiées du vivant d'Apollinaire vous voyez la première édition des poèmes à loup date de 1955 sous ce titre alors poèmes à loup je vais vous lire un poème que ah oui non pardon ah bah si je vais vous en parler maintenant tout de suite Apollinaire fin novembre à Nice passe devant le conseil de révision à nouveau il est bientôt affecté comme canonnier conducteur au 38ème régiment d'artillerie de campagne de Nîmes le voici artilleur il fait ses classes d'abord avant quelques mois plus tard on va en reparler de rejoindre le front il est donc sous les armes lorsqu'il écrit mais pas encore sur le front ce poème à loup en janvier 1915 si je mourrais là-bas sur le front de l'armée tu pleurerais un jour au loup ma bien-aimée et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée un bel obus semblable aux mimosa en fleurs et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier la mer les monts les vales et l'étoile qui passe les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de baratier souvenir oublié vivant dans toute chose je rougirai le bout de tes jolis saint rose je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants tu ne vieillirais point toutes ces belles choses rajeunirait toujours pour leur destin galant le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil une plus vive clarté plus de vive clarté aux fleurs plus de couleurs plus de vitesse à l'onde un amour inouï descendrait sur le monde l'amant serait plus fort dans ton corps écarté loup si je meurs là-bas souvenir qu'on oublie souviens-t'en quelquefois aux instants de folie de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur et sois la plus heureuse étant la plus jolie ô mon unique amour et ma grande folie puis plus bas la nuit descend on y pressent un long un long destin de sang loup s'éloigne en janvier Apollinaire Apollinaire rencontre dans le train qui va de Nice à Marseille il était encore en permission avec Lou qui s'éloigne il quitte Nice pour rejoindre Nîmes et dans ce même train il y a une jeune femme qui s'appelle Madeleine Pagès Madeleine Pagès est professeure de lettres au lycée de jeune fille Doran elle vient de passer les vacances de Noël à Nice dans la famille de son frère aîné qui est sous lieutenant d'artillerie et Apollinaire la rencontre dans ce train il parle et Apollinaire arrive à se faire donner l'adresse de la jeune femme qui lui dit je pars je pars pour Oran Apollinaire alors décide d'écrire à cette jeune femme et s'installe une relation épistolaire les mois passent les lettres se font de plus en plus nombreuses Apollinaire se découvre de plus en plus amoureux il demande Madeleine en mariage à sa mère et un an après en décembre 1915 à l'occasion d'une permission longuement attendue il va à Oran retrouver Madeleine il avait beaucoup rêvé de Madeleine et la rencontre avec Madeleine ne se passe pas très très bien donc il revient il continuera à lui écrire des poèmes mais cette relation va petit à petit se distendre nous avons cependant beaucoup de lettres et de poèmes à Madeleine voici donc Apollinaire aux armées un portrait de Picasso il rejoint le front en avril 1915 il est artilleur il est à cheval il est là sur le cheval sur un des chevaux qui vont tirer les canons mais il est aussi à cheval et il sert de liaison ce qui lui permet de circuler à l'arrière des lignes et parfois d'avoir des moments de tranquillité relatives mais à sa demande il rejoint l'artillerie il rejoint l'infanterie comprenons-le Apollinaire se veut français il se dit mon rôle c'est d'être aux armées avec les français je veux défendre la France il va bientôt découvrir que la guerre est horrible mais il se dit en même temps avec une conviction qui restera inentamée il faut la faire cette guerre je dois la faire je dois la faire et il se dit aussi je dois la faire parce que d'abord je serai dans la vraie guerre là pas un peu à l'arrière avec l'artillerie mais au contact direct avec l'ennemi avec ceux qui font la vraie guerre je ferai vraiment là mon devoir et il se dit aussi dans l'artillerie j'ai pas beaucoup d'avancements possibles mais dans l'artillerie je deviendrai très vite sous-officier et je pourrai devenir officier et tous les officiers sont naturalisés français et donc c'est aussi le moyen tout en ayant la conviction de faire mon devoir de français d'être reconnu par la France comme un de ses citoyens mais il veut aussi préserver la poésie il veut préserver cette faculté d'émerveillement et c'est ça qui fait la complication ou la complexité de cette présence d'Apollinaire dans la guerre il écrit des lettres et des poèmes à Lou et à Madeleine et il écrit chose tout à fait étonnante il écrit des petits poèmes qui sont publiés dans des conditions que je vais vous présenter très rapidement impression aux armées d'une petite plaquette de poèmes il y a une machine à polycopier qui sert à diffuser des instructions au poste et avec l'autorisation de ses supérieurs Apollinaire Apollinaire utilise ce petit matériel de reproduction et avec l'aide de quelques-uns de ses amis pour renéoter une petite plaquette de poèmes il appelle ça la case d'Armon 25 petites brochures sont rédigées elles sont mises en souscription Apollinaire en envoie à certains de ses amis et l'argent qui sera ainsi récupéré est destiné à aller aux soldats blessés alors voilà ce texte la case d'Armon vous voyez comment ça se présente la reproduction est parfois mauvaise donc on apporte des corrections à la main voici un poème qui s'appelle Reconnaissance voici sa transcription dédiée à Mademoiselle à Mademoiselle Pagès Madeleine Pagès un seul boulot crépusculaire palie au seuil de l'horizon où fuit la mesure angulaire du coeur à l'âme et la raison le galop bleu des souvenances traverse les lilas des yeux et les canons des indolences tirent mes songes vers les yeux Apollinaire est maintenant connu la publication d'Alcool a quand même fait du bruit dans les petits milieux de la poésie dans les milieux de ceux qui aiment la poésie or il se trouve il est en contact avec des poètes il est en contact aussi avec des jeunes gens or il se trouve qu'il y a un jeune homme qui va entrer en contact avec lui en décembre 1915 ce jeune homme c'est André Breton il est étudiant en médecine en poste au lycée de jeunes filles de Nantes qui ne s'appelle pas encore le lycée Gabriel Guistot et ce jeune homme écrit à Apollinaire aux armées en lui disant respectueusement mais audacieusement qu'il admire beaucoup sa poésie qu'il aimerait beaucoup lire la case d'Armont et qu'il serait très reconnaissant à Apollinaire s'il pouvait lui faire parvenir un exemplaire et il envoie aussi à Apollinaire un poème de sa main Apollinaire répond je m'amuse à vous montrer l'enveloppe de cette réponse à monsieur André Breton étudiant en médecine classe 1916 interne hôpital bénévole de l'ambulance municipale numéro 2 bis de rue du Bocage cette correspondance va durer pendant quelques mois et de façon plus distante pendant quelques années une autre carte monsieur André Breton étudiant en médecine interne à l'hôpital municipal de bis rue du Bocage le 14 mars 1916 Apollinaire apprend que sa demande de naturalisation est acceptée trois jours après il est gravement blessé à la tête par un éclat d'obus qui perce le casque qu'il a et on a encore le journal le Mercure de France qu'il lisait qui est éclaboussé du sang qui sort de sa tête éclatée Apollinaire est donc soigné évacué il est soigné il est bientôt trépané la blessure est compliquée et il en guérit bien sûr et il faut qu'il vive encore deux ans et il aura alors à la tête c'est presque sa fierté ce bandage qui témoigne de sa qualité de soldat qui a été au front dans la vraie guerre et qui a été blessé voici une photo où on le voit posé presque fièrement en uniforme il recevra bientôt la croix de guerre et il continue il retrouve le contact avec la vie littéraire à Paris mai 1917 le ballet parade est présenté à Paris texte de Cocteau vous voyez cette avant-garde culturelle musique de Satie Eric Satie ballet russe de Serge Diaghilev costume décor et rideocène de Picasso et Apollinaire signe un texte dans la présentation du programme je m'amuse à vous faire écouter deux minutes où Jean Cocteau dit combien la présence d'Apollinaire avec son bandage sur la tête a été précieuse dans cette représentation qui a été très houleuse le pansement nous a beaucoup servi parce que quand nous avons donné parade qui a été un très grand scandale les femmes voulaient nous à cette époque les femmes avaient des épingles à chapeau elles voulaient nous crever les yeux avec leurs épingles à chapeau à Picasso à Satie et à moi et Apollinaire les impressionnait à cause de son pansement à cause de son pansement héroïque et il nous a sauvés comme un véritable héros c'est là où nous avons entendu un monsieur dire à l'autre si j'avais su que c'était si bête j'aurais amené les enfants qui était un grand compliment pour nous puisque il se prouvait par la parole de cet homme que nous n'avions pas fait une oeuvre intellectuelle ni prétentieuse et nous croyions beaucoup plaire beaucoup amuser le public bien Apollinaire est donc là dans la vie culturelle et il fait jouer en 1917 c'est la première représentation de sa pièce les mamelles de Thérésias dont vous avez pu entendre parler le titre est déjà énigmatique la première représentation a été un peu scandaleuse je ne vais pas vous en parler maintenant de cette pièce mais c'est une pièce où de façon bouffonne Apollinaire en même temps essaie de faire comprendre que la repopulation de la France est une grande cause nationale maintenant après l'hémorragie qu'a représenté cette horrible tuerie de la guerre il y a une version télévisée de ce drame de cette pièce faite par Christophe Averti en 1982 si sa vue amuse vous pouvez la récupérer sur le site de l'INA pour 3 euros cette pièce est encore jouée elle est encore jouée elle a été jouée à l'Opéra Comique en 2011 à Paris et à l'Opéra de Lausanne en 2016 mais il est temps de parler de ce recueil Caligramme qui est publié en avril 1918 second grand recueil de poésie ouvert là encore par un portrait de Picasso mais vous voyez que la manière aura oh pardon que la manière aura changé vous le voyez là c'est un Picasso qui est représenté avec son bandage et si vous voyez bien c'est un peu pâle mais vous pouvez constater qu'il a la croix de guerre qui est accrochée à sa poitrine je vais vous parler pendant 10 minutes encore de ce recueil mais je vais aller jusqu'à la fin là maintenant c'est à la fin de cette année 18 qu'Apollinaire est atteint par l'épidémie de grippe qu'on appelle espagnole qui déferle en Europe et qui fit un nombre effrayant de morts on ne sait pas très bien l'évaluer mais il est possible que cette épidémie ait fait en Europe 40 millions de morts alors Apollinaire meurt et je vais laisser la parole en quelque sorte à Jean Cocteau qui écrit cette lettre le samedi 9 novembre 1918 à André Salmon le grand ami d'Apollinaire mon cher André le pauvre Apollinaire est mort Picasso est trop triste pour t'écrire il me demande de le faire et de m'occuper des notes de journaux je n'en ai aucune habitude voulez-vous être assez bon pour vous en charger Apollinaire ne s'est pas vu mourir son docteur espérait le sauver mais il avait les deux poumons atteints c'est une grande tristesse il est parvenu à vivre par un miracle d'énergie jusqu'à 5 heures son visage est calme et tout jeune je vous embrasse Jean Cocteau mais retrouvons la poésie vivante d'Apollinaire caligrame avec ses sections ondes c'est la poésie de la paix le poème est sous-titré poème le titre est accompagné de ce sous-titre poème de la paix et de la guerre ondes et puis on entre dans la guerre avec étendard casse d'armont alors la casse d'armont c'est un élément du dispositif je ne détaille pas qui est fait de la voiture qui tire le canon et de ce qui suit de la voiture dans laquelle sont là à la fois les obus et ces deux caisses où sont enfermés les effets personnels des soldats la dernière de ces séquences vous le voyez s'appelle la tête étoilée et la tête étoilée c'est évidemment parce qu'Apollinaire a cette tête qui est étoilée par cet obus qui a fait gicler ce sang qui a coulé Apollinaire aurait sans doute ajouté pour la France je passe là je vois que je peux vous présenter ces trois poèmes évidemment les calligrammes c'est sans doute la partie qui nous étonne toujours un petit peu mais ce n'est pas sans doute la plus riche ni la plus profonde regardez ça s'appelle la colombe poignardée c'est un type de colombe qui a une tâche rouge sur la poitrine la colombe poignardée et le jet d'eau disons douce figure poignardée chère lèvre fleurie Mia Mareille Yette Laurie Annie et toi Marie où êtes-vous ô jeune fille mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie cette colombe s'extasie plus compliqué on lit d'abord de la gauche de haut en bas et puis on passe à droite après tous les souvenirs de Naguère ô mes amis partis en guerre jaillissent vers le firmament et vos regards en l'eau dormante meurent mélancoliquement où sont-ils Braque et Mac Jacob de reins aux yeux gris comme l'aube ou son rénal billy d'Alise dont les noms se mélancolisent comme des pas dans une église ou à Gremnitz qui s'engagea peut-être sont-ils morts déjà de souvenir mon âme est pleine le jet d'eau pleure sur ma peine ceux qui sont morts ceux qui sont partis à la guerre au nord se battent maintenant le soir tombe aux sanglantes mers jardin où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière je vous lis ce petit poème et je vous laisse le méditer en quelque sorte on lui a fait dire des choses qu'il ne disait pas l'adieu du cavalier un dieu que la guerre est jolie avec ses chances et longs loisirs cette bague je l'ai polie le vent se mêle à vos soupirs adieu voici le bout de sel il disparut dans un tournant et mourut là-bas tandis qu'elle riait au destin surprenant c'est pas c'est pas tout à fait une célébration de la guerre mais il y a des choses qui ont pu sembler exaltantes à Paulinaire comme à d'autres d'ailleurs dans cette guerre dernier poème je vais m'arrêter avec lui mais il faut que j'évoque cette jeune femme rencontrée alors ce poème s'appelle La jolie rousse et la jolie rousse c'est cette jeune femme qu'Apollinaire épousa le 2 mai 1918 Picasso est l'un des témoins du mariage trois mois plus tard d'ailleurs Picasso épouse Olga Koklova qui dansait dans le ballet parade Apollinaire est témoin de ce mariage avec Marc Jacob et Cocteau La jolie rousse c'est le poème qui va conclure Caligramme Me voici devant vous devant tous un homme plein de sens connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut en connaître ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour ayant su quelquefois imposer ses idées connaissant plusieurs langages ayant pas mal voyagé ayant vu la guerre dans l'artillerie et dans l'infanterie blessé à la tête trépanée sous le chloroforme ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte je sais d'ancien et de nouveau tant qu'un homme seul pour aider de savoir et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre entre nous et pour nous mes amis je juge cette longue querelle de la tradition et de l'invention de l'ordre et de l'aventure vous dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu bouche qui est l'ordre même soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre nous qui quittons partout l'aventure nous ne sommes pas vos ennemis nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues mille fantasmes impondérables auxquels il faut donner de la réalité nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés voici que vient l'été la saison violente et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps au soleil c'est le temps de la raison ardente et j'attends pour la suivre toujours la forme noble et douce qu'elle prend enfin afin que je l'aime seulement elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse ses cheveux d'or sont d'or on dirait un bel éclair un bel éclair qui durerait ou ses flammes qui se cavannent dans les rosetés qui se fanent mais riez riez de moi homme de partout surtout j'en d'ici car il y a tant de choses que je n'ose vous dire tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire ayez pitié de moi je pourrais m'arrêter là mais je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup qui se trouve dans les poèmes à loups la voici je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt merci à vous applaudissements 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 applaudissements